yo les devs dans cette vidéo je vais te présenter deux framework de framework connu il n'y a pas de grande surprise mais par contre je vais t'expliquer pourquoi est-ce qu'il faut absolument que tu les apprennes pour développer tes propres sites web surtout si tu es développeur php aujourd'hui et notamment je vais commencer déjà par pourquoi est-ce qu'il faut utiliser un framework et ça va fâcher certains développeurs parce que tu as la team développeurs qui tout simplement disent qu'il faut absolument tout coder dans son site web comme ça on a absolument la main absolument partout oui c'est très bien pour les développeurs du dimanche par contre si tu veux développer de façon professionnelle si tu veux être rentable si tu veux être efficace il faut absolument que tu passes par un framework et qui plus est un framework aura toujours plus de réactivité au niveau de la correction des différents bugs par exemple au niveau de l'ajout de nouvelles features de nouvelles fonctionnalités que tu n'auras pas si tu développes ton propre framework voilà ceci étant dit c'était pas content c'était pas d'accord avec moi et bien n'hésite pas à venir débattre dans les commentaires tu ne feras pas changer d'avis de toute manière mais ça peut être intéressant d'en débattre donc on va commencer déjà par le premier framework qui est symphonie je veux juste une petite parenthèse là dessus symphonie c'est pas un framework que j'ai utilisé très longtemps je vais t'expliquer pourquoi en détail au fur et à mesure de cette vidéo là donc reste bien jusqu'au bout parce que tout ce que je te donne comme information ces informations qui vont être constructives pour que tu puisses construire après ton propre jugement de ton côté et choisir le framework qui va t'intéresser le plus éventuellement encore une fois tu peux me dire dans les commentaires celui que tu préfères entre les deux en fonction de ton expérience ou en fonction de ce que je vais te dire dans cette vidéo donc le premier framework c'est symphonie alors symphonie est un framework extrêmement intéressant parce que c'est un framework qui est assez vieux et j'en parlais dans une autre vidéo tout ce qui est ancien a de fortes chances de d'être pérennisé de rester dans le futur de continuer à vivre dans le futur je reprends l'exemple de la bible par exemple elle existait il ya 2000 ans elle existe toujours aujourd'hui et il ya de très fortes chances qu'elle existe dans quelques années encore à venir donc symphonie c'est un framework qui à mon sens est extrêmement stable d'accord sur lequel tu vas pouvoir t'appuyer et sur lequel tu vas pouvoir t'attendre à avoir une très très forte communauté qui va m'a développé de nouvelles fonctionnalités ou qui va corriger de nouveaux bugs et d'ailleurs si tu regardes depuis la sortie de symphonie il ya quelques années il ya eu beaucoup d'amélioration sur justement ce framework là symphonie est basé donc sur du php donc là on parle vraiment du php à proprement parler cette vidéo s'adresse vraiment aux développeurs php et notamment sur cette base de php on va utiliser un pattern un modèle qui va être basé sur une découpe d'architecture de ton programme de façon logique avec trois grandes découpes le mvc d'ailleurs j'ai déjà fait une vidéo sur ma chaîne youtube n'hésite pas à t'abonner maintenant puis aller faire un petit tour un peu plus tard pour retrouver cette vidéo tu tapes nico développe mvc à mon avis tu trouveras très probablement ce cette vidéo facilement donc là concrètement le mvc qu'est ce que c'est c'est le fait de découper les différentes couches de ton application de façon logique d'un côté d'avoir la vue ce qui s'approche de l'utilisateur de l'autre côté d'avoir à la partie contrôleur ce qui va réceptionner les différents événements justement de l'utilisateur le clic d'un bouton l'envoi d'un formulaire etc etc et puis après tu vas avoir la partie couche modèle qui est tout simplement ce qui est le traitement des données et l'enregistrement des données ou la récupération des données dans une base de données bon je schématise d'accord je vulgarise extrêmement rapidement le modèle mvc encore une fois je t'invite à aller voir ma vidéo qui se trouve sur la chaîne concrètement ce framework la puis d'ailleurs la ravel est à peu près pareil enfin est construit sur le même modèle mais ce schéma là est quelque chose d'extrêmement solide qui est repris dans beaucoup de framework d'accord donc ça veut dire que c'est quelque chose qui est extrêmement reconnu et va symphonie vient de l'implémenter sur ces différentes couches au final tu vas retrouver du côté de la vue un moteur de template alors le moteur de template qu'est ce que c'est c'est tout simplement ce qui permet de rendre la vue de façon logique et de venir implémenter ce qu'on appelle des composants applicatifs un composant applicatif c'est tout simplement ce qui permet de pouvoir communiquer par exemple avec ta base de données ou de réceptionner ou de récupérer les événements du côté front et de faire le maillage entre les deux d'accord et bien concrètement ça te permet d'intégrer ces différents petits composants ces différents petits éléments dans ta vue par exemple un formulaire de connexion un formulaire d'enregistrement le fait de poster un commentaire sur un blog etc etc ou faire une interface graphique d'administration et bien du côté front tu vas utiliser ce qu'on appelle du twig qui est un moteur de template qui va te permettre de mettre de la logique mais entre guillemets dans le langage de programmation proposé par le moteur de template et notamment twig d'accord éventuellement je laisserai faire du recherche encore une fois sur internet pour aller beaucoup plus loin dans ce domaine là donc c'est une technologie qui est encore une fois extrêmement connue et reconnue ça veut dire que si demain tu as un bug si demain je sais pas tu as un problème d'incompréhension ou tu ne sais pas faire telle ou telle chose tu trouveras très probablement de la ressource sur internet justement pour pouvoir développer avec twig twig c'est pas un comment dire un langage de programmation est bien d'accord c'est tout simplement un outil qui va te permettre de mettre en forme plus facilement certains éléments avec de la logique du côté du côté client d'accord du côté vu du côté rendu du contenu que tu vas avoir et donc le contenu c'est du contenu html pour du web de l'autre côté tu vas avoir donc la couche de ce qu'on appelle la couche de contrôleur qui va te permettre de réceptionner les différentes informations et de faire le maillage entre bas l'interface utilisateur et la partie données d'accord la partie base de données et tu as aussi donc doctrine qui est sur la partie données justement pour en venir dessus qui est donc donc un autre framework là pour le coup c'est un framework que tu vas pouvoir utiliser pour pouvoir justement interagir avec la base de données pour pouvoir mettre à jour pour pouvoir récupérer les données pour pouvoir faire de l'écriture et puis notamment de la suppression de données en base de données d'accord et donc tout ça c'est cet outil là d'accord doctrine va te permettre par l'intermédiaire d'un langage de programmation donc basé sur php d'utiliser des commandes des instructions qui vont convertir ta logique de développeur en des requêtes qui sont compréhensibles par des bases de données comme par exemple mysql généralement tu vas utiliser du mysql derrière et donc à partir de cette base là à partir de ces différents éléments là tu vas pouvoir construire des applications qui sont robustes parce que symphonie est quand même quelque chose d'assez solide très solide et notamment qui sont robustes mais qui vont être aussi bien structuré c'est pour ça que utiliser rapidement un framework notamment en appui de ce que tu apprends en langage de programmation avec php peut être extrêmement intéressant donc voilà pour la partie symphonie symphonie c'est un très très bon outil encore une fois je peux pas forcément t'en dire beaucoup plus en termes de retour d'expérience parce que je me suis simplement arrêté à la découverte de symphonie il ya quelques années de ça et j'ai créé simplement un projet dessus d'accord mais concrètement c'est un très bon outil et c'est même l'outil qui va devancer tous les autres outils de de framework d'accord du côté php maintenant de l'autre côté il ya entre guillemets son petit frère qui est la ravel alors pourquoi je dis son petit frère tu vas comprendre pourquoi dans quelques instants la ravel pour moi c'est mon favori c'est mon petit chouchou c'est celui que je vais utiliser pour d'autres raisons diverses c'est notamment qu'il ya d'autres frameworks qui sont dans d'autres langages de programmation qui se sont appuyés justement sur la ravel dans leur construction donc ça permet en fin de compte d'apprendre au tout du moins de développer des projets sur d'autres langages de programmation plus facilement mais la ravel est donc basée sur à peu près exactement la même couche que symphonie de l'autre côté tu vas avoir du mvc dessus donc c'est une structure modèle vue contrôleur d'accord et en côté front tu vas avoir ce qu'on appelle blade qui est le moteur de le moteur de recherche le moteur de template un petit peu comme twig et le moteur de template à symphonie blade va être le moteur de template à la ravel et donc concrètement tu vas pouvoir développer tes propres interfaces graphiques avec justement blade et notamment intégrer de la logique intégrer différentes variables que tu vas récupérer à partir de ta couche de contrôleurs d'accord pour pouvoir les intégrer directement dans à tes interfaces graphiques donc blade sur le principe sur le fondement même sur la logique de fond qui est basée sur blade c'est exactement la même chose que twig et notamment c'est exactement la même chose que la logique que tu peux retrouver en algorithme et d'ordre global donc ça veut dire quoi ça veut dire que derrière tu vas pouvoir développer des interfaces avec de la logique à l'intérieur d'afficher ou non certains composants de ton interface graphique par exemple de pouvoir permettre de lister différents éléments facilement par intermédiaire de données que tu auras extraites en base de donc ça c'est une première chose et de l'autre côté donc tu auras toujours la couche contrôleur qui va être entre les deux alors la couche contrôleur il n'y a pas fondamentalement de framework à proprement parler si ce n'est que le framework la ravel un petit peu comme symphonie de l'autre côté mais concrètement la couche contrôleur c'est tout simplement de la logique de l'architecture au niveau de ton application donc en soit il n'y a pas un framework en particulier le framework ça va être la ravelle d'ordre global et ensuite tu as la couche modèle donc la couche de données d'accord celle dont on parlait avec justement doctrine sur symphonie eh bien tu vas avoir éloquente qui va être basée sur la ravelle éloquente et l'équivalent de comment dire de doctrine pour symphonie donc ça c'est les différentes couches ces différents outils que tu vas avoir pourquoi choisir l'un plus que l'autre moi je vais donner en fait des entre guillemets des points positifs qui peut être aussi des points négatifs faut dire que la ravelle a peut-être une communauté un peu moins importante que symphonie c'est pour ça que je te recommande en priorité symphonie donc concrètement la communauté est un peu moins importante même si concrètement c'est extrêmement puissant derrière il ya beaucoup de personnes c'est pas parce que la communauté est un petit peu plus petite qu'une autre communauté que derrière il n'y a pas la même qualité de service donc sur la qualité de service pour moi il n'y a rien à redire que ce soit l'un ou l'autre c'est exactement la même chose par contre c'est sur la façon de développer tes propres applications d'un côté tu vas te retrouver notamment avec symphonie avec quelque chose que tu vas plus facilement mais prendre en main parce que concrètement toute la notion de programmation de base en php sera peut-être plus facilement applicable avec symphonie mais si tu commences à voir un petit peu de bouteilles si tu commences à un petit peu d'expérience dans ces cas là la ravelle va peut-être te faire un peu plus plaisir parce que tu vas gagner du temps sur certains éléments de programmation sur certaines façons d'écrire ton langage de programmation notamment sur le système de façade qui est implémentée dans la ravelle alors je vais pas rentrer dans les détails de t'expliquer ce qu'est une façade ou pas d'accord mais je te laisserai faire des petites recherches concrètement on va pas instancier un objet si ce terme à te de comment dire si ce terme te parle on va pas instancier un objet comme on le ferait en php traditionnel mais on va utiliser ce que l'on appelle une façade donc une espèce d'api qui va nous permettre de construire notre application alors pourquoi est ce que c'est un peu plus rapide à écrire bas du moins à implémenter c'est parce que c'est justement un peu plus simple à écrire je trouve en tout cas personnellement que de devenir afin de venir à implémenter tout ça de l'autre côté là où ça devient intéressant aussi d'utiliser la ravelle en tout cas ce n'est que mon point de vue tu as le droit de venir en débattre dans les commentaires c'est que la ravelle utilise une certaine quantité de c'est pour ça que je dis que c'est le petit frère de symphonie utilise beaucoup de librairies qui sont implémentés par symphonie lui-même d'accord donc ça veut dire que tu vas si tu regardes un petit peu d'ailleurs si tu fouilles un petit peu dans les différentes dépendances qui sont importés quand tu vas installer justement la ravelle tu vas retrouver plein de petits éléments où tu as le mot clé symphonie à l'intérieur et bien ce plein ce sont plein d'éléments qui sont repris de symphonie et qui ont été implémentés qui ont été intégrés directement dans la ravelle et ce qui fait que va au final on va quand même utiliser la force que symphonie a et notamment avec ses différents outils on va utiliser la force que symphonie à dans directement la ravelle d'autre part la ravelle est pour moi un petit peu différent sur sa façon de fonctionner parce que tu as une trame qui est un peu plus guidé qui est un peu plus structuré symphonie tu pourrais presque faire tout et n'importe quoi avec ça peut devenir très rapidement brouillon je sais pas pour toi en tout cas moi c'est le ressenti que j'en avais eu quand j'ai commencé quand j'ai créé mon premier projet avec symphonie de l'autre côté la ravelle tu as une espèce de trame à suivre dans lequel tu vas venir implémenter et ça j'adore ça parce que ça te permet de coder beaucoup plus rapidement de coder beaucoup plus efficacement tes différents projets et donc tu as une trame à suivre tu as des éléments à implémenter dans cette trame là et ce qui va te permettre de construire rapidement ton application et de façon très efficace donc c'est pour ça que mon choix se tourne aujourd'hui plus sur la ravelle et le dernier point qui fait justement et je t'en ai déjà un petit peu parlé précédemment qui fait que je choisis la ravelle c'est que si par exemple je veux développer un projet sous node node js demain qui n'a rien à voir avec le php et bien derrière il ya son framework un petit peu copier coller son clone qui s'appelle adonis js qui est basé exactement sur la même structure sur les mêmes différents éléments sur la même architecture à quelque chose de quelque chose près parce que tu as les spécificités 1 2 3 spécificités pour notre gs et concrètement derrière et bien tu vas pouvoir ne pas monter en compétence sur une nouvelle technologie mais garder la compétence que tu as acquise notamment avec la ravelle et concrètement de pouvoir justement très rapidement reprendre la main sur d'autres projets notamment notre gs avec adonis js voilà donc concrètement moi c'est les deux framework que je voulais te présenter aujourd'hui je pense que c'est un sujet qui est intéressant en tout cas à développer n'hésite pas à venir produire justement dans les commentaires plus d'arguments qui pourrait faire pencher certaines personnes en la faveur de symphonie ou en la faveur de la ravelle n'hésite pas ça peut être extrêmement enrichissant ça peut être extrêmement intéressant de pouvoir en débattre entre nous ceci étant dit si tu veux aller beaucoup plus loin si tu veux monter d'un niveau t'améliorer devenir expert dans le milieu du développement n'hésite pas à aller faire un tour dans la description je t'ai mis un lien un lien qui te permet d'accéder à ma newsletter quasiment quotidienne dans lequel je te partage des podcasts des astuces des vidéos enfin voilà plein de petits conseils qui vont te permettre de pouvoir progresser rapidement dans le milieu du développement en tout cas je l'espère pour toi et sur ce je te dis à plus tard ciao